Bonjour à tous et à tous c'était la next journée de boletis coincage aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur round the total war après s'être fait enculer sévèrement par l'armée de russia nous allons d'abord faire revenir notre armée vers apolonia parce qu'il risque de nous attaquer si j'ai encore une armée je n'en sais rien et de ce côté ici on est bien ils sont tranquilles ils s'aiment dans la plus grande des joies de l'homosexualité voilà du coup on est bien ici on n'est pas ouais je crois que les sardes je vais les attaquer parce que je les aime pas du coup ici ici oh putain mais c'est chiant je suis en guerre contre eux je voulais pas moi je voulais pas putain oh c'est pas grave ouais nous attaquerons aussi ils le voudront du coup ici on va sabotage on va saboter les puits comme ça nous allons baisser la garnison la garnison va baisser ici ah ok attends et comme ça on peut faire xp notre petit notre petit espion du coup ici populace nous dissouplit du dors froid et qu'est ok je pense que ça pourrait passer tranquillement si on attaquait nos petits amis ouais ouais aller rejoigner les alliés ici voilà quoi euh du coup est ce qu'il y a quelque chose à faire non on est déjà en train de construire du coup on va passer le tour euh dans deux tours se termine notre nouvelle caserne notre nouvelle caserne notre nouvelle caserne de pli je crois je crois que c'est son nom et nous allons pouvoir recruter des unités plus puissantes et des bretters et ça c'est super important de pouvoir recruter des bretters parce que honnêtement on en a pas et on en manque parce que sérieusement j'arrête pas de dire sérieusement mais c'est pas grave quand on a une nation et des armées et qu'avec des unités à lance c'est très compliqué quand on apprend d'une unité spécialisée euh avec des bretters par exemple si on attaque Rome on va se faire défoncer parce que eux ils n'ont pas de l'anciens mais ils ont que de des bretters euh une belle et jeune et Tahir a été lapidée par les femmes du coin qui étaient jalouse de sa beauté et son talent pfff finir la femme parce qu'elle est belle armée de pontus qui est là d'ailleurs pontus pont qui a qui est bien là honnêtement euh il est tranquille oh petit lag ici euh les villes oh mais il m'a schniff ma place ok bon on va descendre encore plus il m'a schniff ma ville et nous allons attaquer ici je veux que c'est pas ragné cette de la taille parce que c'est de la c'est de la fiasse ça allait être juge du viol du vore et ça n'aurait pas été très très marrant du coup ici ils ont level up level up les tueurs de cyclope c'est bien comme ça pour toutes les unités de cavalerie munis d'ordre public ça a été fait par la présence de la culture d'origine d'attaque pour l'infanterie de mêlée dès le recrutement d'attaque en mêlée pour toutes les unités en main de lance ça c'est bien ça c'est bon ça autorité ok et ici il y a moins 6 c'est pas un problème prendre ça pour l'agriculture est-ce que c'est dans la même région qu'Ancria c'est pas dans la même région qu'Ancria hum par contre Ephèse c'est dans la même région qu'Ephèse ici on va faire ça la caserne truc et ici on va plutôt faire ça nan je sais pas attendez il faut vérifier quand même qu'est-ce que cela pourra nous apporter ta race euh ok pas grave allez on va le faire on va le faire on va le faire hop voilà du coup ici notre armée restera ici pour capturer SID après ça à part si l'armée de Pontus nous la vole nous allons attaquer Ephèse aussi ici à Rhodes ou à Rhodes ils sont gentils ils ne cherchent pas la coca et je crois que c'est la fin pour Rame de Dressia ce qui ce qui sera super bien alors euh qu'est-ce qu'on peut recruter ici on va recruter une unité de Cavalry Saris caserne caserne ouplite c'est quand je pourrais faire ça ouais c'est bon on s'en fout alors oui ils recrutent tranquille ok ici ils sont pas bien à Rome c'est pas le feu ici tout va bien on peut passer le tour du coup prochain tour donc si Pontus n'attaque pas Cydé nous allons attaquer Cydé et s'il attaque Cydé Pontus bah nous allons partir plutôt vers euh comment s'appelle euh la capitale enfin je crois que c'est la capitale de des Sélécides ok ok l'armée Sard c'est barré du coup ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait après elle a été satisfait de vos offrandes elle a décidé de ne le punir vous n'avoir pas protégé ok c'est bon ça c'est bon ça du coup nous allons partir vers là plutôt pour voir euh qu'est-ce qu'il se passe à Tarsus ok il n'y a pas d'armée à Tarsus bon alors Cydé là c'est gratuit ce qui est bien c'est que les Sardes sont aussi de culture ils ont une culture hélénique aussi en tout cas je pense je vais vérifier tout de suite ouais hélénique du coup ça c'est parfait pour euh bah une conquête euh grecque parce que attendons c'est parfait pour euh les conquêtes des états grecs parce que on a pas besoin de combattre et tout pour euh enfin c'est pas la galère pour euh ah merde c'est chiant ça par contre c'est pas la galère pour euh avoir un bah avoir la culture au maximum hélénique quoi du coup ici qu'est-ce qu'il se passe 12 présence 12 présence militaires ok un tableau de France c'est pas un problème événement moins 3 c'est pas un problème bâtiment misère ok taxe moins 5 ou c'est pas grave pour l'instant on reste ici on va pas partir vers Efez je pense qu'ils vont faire une armée ils vont nous attaquer du coup euh s'ils jettent dans la gueule du loup ça me dérange pas et je crois qu'avec eux on va partir par là parce que ce que je vois ils ne l'ont pas capturé et euh nos petits amis les ariaeils et nous allons encore passer le tour ah non 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 voilà c'est bon ça pour la reconstitution de l'armée donc il y a des guides d'armée terre consacrée ou lieu de rassemblement plutôt lieu de rassemblement notre euh ville militaire sera plutôt tarsus si on arrive à la capturer et c'est bon euh à cette idée il faudra surtout envisager le le commerce et avoir le plus d'argent possible grâce à cette ville car c'est un port et si on fait du commerce maritime c'est toujours mieux que le le commerce terrestre voilà ça c'est bon tu vois ça c'est bon c'est excellent même pouvoir euh faire du commerce avec les pergamons ok ils abandonnent s'idée ils vont même pas essayer de leur rendre en tout cas ça aurait été perdu bitini et les sardes bon les sardes ils sont pas bien du tout on va directement faire ça sans hésiter et sans réfléchir sabotage je vais ah non je fais le con ça ouais non c'est pas grave sabotage réussi du coup du coup ici à si on va encore partir dans l'agriculture parce que c'est toujours mieux en tout cas je préfère l'agriculture perso ah les pergamons vont peut-être capturer éphèse ce qui sera bon parce qu'ils vont agrandir leur territoire ça veut dire qu'ils vont avoir plus d'argent ça veut dire que notre commerce avec eux sera plus important et on gagnera plus d'argent avec ça et en plus des alliés ils peuvent augmenter oh merde ils peuvent augmenter leur armée sans problème ça me dérange pas cavalier saris cavalier ok ok nos 4 unités d'oplet nos pèles tast ok merde qu'est-ce que je fous je vais vous envoyer ici comme ça vous pouvez recruter des meilleurs trucs hum 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 oh merde il y a que les haches Agrianne les haches Agriannes oui hop on va cliquer encore une unités et de cavalier saris et des oplit parce que c'est bon ça ici nous allons attaquer Epidamnos ok je sais pas j'ai peur là j'ai peur j'ai peur parce que je ne sens pas bien je vais la faire parce qu'il y a toujours une bataille mais je ne fais pas confiance pour la enfin sur cette bataille je ne ferai pas confiance à la résolution rapide du coup on va essayer de faire quelque chose leur flotte de ce que j'ai vu leur flotte les faiseurs de veuve là je crois que c'est ça les faiseurs de veuve ouais violent ils ont que des unités des bretters enfin des guerrières thrace ça là qui sont des unités super fortes contre les lanciers et on risque de se faire éclater on va attendre parce que le brouillard c'est pas bon le brouillard c'est toujours pas bon voilà ça c'est sec comment c'est le déploiement ok 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 ici à ça on va focus ça on va le brouiller d'aller là bas on va pas trop trop réfléchir on va surtout foncer dans le tas les piquets par là avec le général tac tac la cavalerie citoyenne la la cavalerie la cavalerie saris ici et la baliste tranquille là normalement je ne pense pas qu'ils vont pouvoir nous attaquer avec nous enfin ils ne pourront pas attaquer notre artillerie je ne pense pas ils n'ont rien pour ça nous allons commencer ça voilà allez les renforts ennemis sont en approche hop c'est bon ça ça tire vous allez vous déplacer vers euh déplacer déplacer vers là vous ici allez hop enfin oui mais attendez les niveaux sth 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 la cavalerie saris par là attendez les archers on va les mettre ici on va les faire tirer là focus les guerrier trace les opli ils vont aller ici hop vous tirez là là ça va être difficile ok 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 j'ai une idée super bien là c'est super bien vous vous direz allez ici le général il va là aussi vous allez là vous tirez ici vous là hop la cavalerie saris normalement oulala oulalala là on tient un truc là on tient un truc même s'il y a des lanciers on tient un truc skin and tonizas chargez la skin and tonizas pétez moi ça oulalala ça fait mal au cul ça vous reculez encore vous mettez vous là les piquets ils se mettront là comme ça les piquets là les archers derrière ici ça se passe bien le général c'est parfait ok la cavalerie je la fais charger ici vous venez ici toi va là va là cher fils du royaume de macédoine euh non c'est fier non la cavalerie je la ferais plutôt aller ici parce que c'est chaud ça c'est parfait non bon pas de course hop venez par là vous je t'aime tonizas je t'aime tonizas ça passe tranquille par contre ça ça va être chiant va falloir attendre ça allez poussez moi ça le défoncer défoncer moi ça plutôt skin and tonizas tirer sur ça voilà c'est bon ça va tirer dedans les piques alors 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 qu'est ce qu'il y a ici ici il y a ça comment je dirais ah oui mais c'est chaud piquet ici archer ici au pli devant là la cavalerie qui est par là et le général je suis pas au mot ici entre les deux putain là là ok voilà là on est bon on va accélérer bonjour 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 on est bien tranquille oh oui c'est enlevé sur le côté tout devrait bien se passer ce qui main de tonizas tirez-moi sur ça cavalerie, on réfléchit pas c'est quoi ça ? oh merde ok cavalerie, elle s'occupe de ça oh bah c'est bon c'est bon ça on va continuer, on va accélérer vous tous alt vous terminez moi ça quitter la bataille, terminer la bataille porte de la baie ah bah ils ont pas fait l'enfeu 160 pertes je pense que j'ai bien géré par contre la cavalerie ça risque d'être pris cher mais ça c'est pas un problème, je crois que c'est nos archers qui nous ont défoncé mais ouais on s'en est bien sorti les archers ils ont servi tout est tout est bon dans le cochon et briser le miss comme ça on a comme ça on a une ville en plus sur le continent européen et tout ça tout ça c'est bon ça j'ai juste envie il y a tout ça c'est bon le loup se meurt bien du nombre de moutons virgile virgile port de romaine voilà alors jeu s'il te plaît merci bon bah ça c'est bon ça c'est réglé ok est-ce que je non allez on occupe ok bah ça c'est bon et bien on convertit on a pas assez de quoi ok et bien nous allons nous laisser sur ça j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez un like si elle vous a pas plu dites le dans le commentaire et mettez un pouce rouge c'est pas grave et je vous dis à la prochaine dans un autre épisode des descendants de la sonde